Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Diaspora, meeting du 22 août 2015 à la place de la République, le soutien de la diaspora ivoirienne à Johnny Pacheco. Côte d'Ivoire, JFPI, appel du secrétaire national par intérim, Abraham Dietti. Situation en Ukraine et pour finir, actualité en France. Tout de suite, Diaspora, meeting du 22 août 2015 à la place de la République, le soutien de la diaspora ivoirienne à Johnny Pacheco. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour dire aux autorités françaises qu'il est inacceptable, que parce que des gens ont des opinions qui soient massacrés à coups de couteau, à coups de gourdin, qui soient massacrés à coups de haches et de machettes dans ce pays qu'est la France. Oui, chers amis, notre compatriote, Johnny Pacheco, que vous savez sur les réseaux sociaux, parce qu'ils dénoncent Alassandra Manwatra, parce qu'ils dénoncent Ahmed Bakayoko, Watao, les forces rebelles de Côte d'Ivoire, les FRCI, et leur supplétif Dozo a été sauvagement attaqué. Et là, aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles, donc nous ne savons même pas si son pronostic vital est engagé ou pas. Ce sont des faits graves. Ce sont des faits graves. C'est pourquoi je suis heureux que vous soyez sortis aussi nombreux encore aujourd'hui. Ce sont des faits graves qui peuvent arriver à chacun d'entre nous. Ce sont des faits graves, parce que si on ne prend garde, ça risque de pourrir la situation ici, mais également en Côte d'Ivoire où nous avons des parents. Vous voyez, et c'est ce qui nous conforte dans l'idée qu'il ne faut pas aller aux élections, parce que les conditions ne sont pas réunies. J'aimais bien ce terme de Raymond Baye, je le dis tous les jours, pour exemple, parce que ça me plaît. Quand il parle de micro-cause, mais de macro-cause, c'est le côté micro-cosmique de la réalité politique violente du RDR. Je ne veux pas faire d'insulte à ce parti, mais quand des gens se revendiquent du RDR, quand les gens se revendiquent de la Seine Ouattara, bien évidemment, nous sommes obligés de les assimiler à ce parti politique. Ce caractère violent du RDR, qui est transporté dans le macro-cosme ivoirien, nous fait craindre le pays. Et nous conforte dans l'idée que les conditions ne sont pas réunies pour une élection en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont vécu 2010, souvenez-vous, c'était la même violence. Ils ont commencé à nous agresser dans la rue de France. Et au moment de l'enrôlement, ça s'est accentué. Et vous avez vu, il n'y a pas eu de vote en France. Et les petits votes qui ont été faits dans certaines circonscriptions ont été annulés parce que Ouattara et la Seine voulaient qu'on annule. Voilà. Ils ne voulaient pas des élections, ils voulaient la bombe, ils voulaient la guerre. Tout de suite, Côte d'Ivoire, JFPI, appelle du secrétaire national par intérim, Abraham Diéti. Côte d'Ivoire, je comprends que cette élection n'a pas l'affaire. Mais on ne peut pas attendre à ce que les décisions soient prises. Mais il nous appartient de prendre la rue. Il nous appartient de prendre la rue. L'État est venu de prendre la rue pour dire à Ouattara que nous ne voulons pas trop se dire. Comme quand il est le président de la Céline. L'État est venu de prendre la rue pour dire à Zeman Ouattara. Pour dire à Zeman Ouattara que les Ivoiriens sont jaloux de leur constitution. La constitution ivoirienne a été votée à 8086%. Y compris les militants du RDR. Ils ont tous appelé à voter cette constitution. La constitution est dans la loi fondamentale de l'État. Aucun comportement, aucune disposition ne peut être au débat de cette constitution. D'accord, même si on parle d'un président de la République. N'est-ce que vous ignorez l'égalité ? Nul n'est censé ignorer la loi. La loi est la loi. Même si elle est dure, c'est la loi. Zeman Ouattara, la loi est la loi. Même si elle est dure, c'est la loi. Respectons la loi. C'est le respect de la loi qui fait réguler l'ordre public dans un État. Si vous ne respectez pas la loi, vous qui êtes censé attirer l'ordre public, si vous ne respectez pas la loi, nous allons vous accompagner dans ça. C'est pourquoi nous allons lancer un appel au conseil constitutionnel. Même si le conseil constitutionnel est faux, il a été postulé sur la base du faux. Parce que la loi, la position 10, le président du conseil constitutionnel est nommé par le président de la République pour un mandat de 6 ans, non renouvelable. Yann Ouattara a été nommé par le président du conseil constitutionnel, je crois, en 2009. S'il a été nommé par le président du conseil constitutionnel en 2009, son mandat sera fait en 2015. Mais pourquoi le diable ? Notamment nous dans la race de pouvoir, et ils ont brandi le respect de la loi pour pouvoir nous annoncer au pouvoir. S'il est prêt, qu'il respecte la loi, pourquoi ne pas respecter la constitution ? Pour que, dès lors qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont dégagé, bien osé, pour faire venir, comment est-ce qu'il s'appelle, Francis Baudier. Déjà, à partir de là, le conseil constitutionnel a été éclatabilisé. À partir de ce moment-là, le conseil constitutionnel a été dénaturé. À partir de ce moment-là, nous considérons que le conseil constitutionnel est construit sur la base du faux. C'est à nous, c'est à nous, c'est le conseil constitutionnel, c'est à nous qu'on a été parlé. Mais encore, si le conseil constitutionnel est une institution dont nous avons un respect particulier, si cette institution-là veut sauver la base, cette institution-là doit dire le droit. Et nous n'entendons qu'un appel au conseil constitutionnel pour lui dire que, depuis 2000, Ouattara est inégisible à quoi qu'il voit. Tout de suite, situation en Ukraine. Comme nous l'avions plusieurs fois annoncé sur Stratpol, la situation générale en Ukraine est très mauvaise. Tout d'abord, du point de vue économique, on abordera dans une vidéo particulière la question énergétique. Mais du point de vue économique, le pays est en train de s'effondrer. Et même dans des domaines privilégiés, comme ceux de l'agriculture, puisque c'est une des forces de l'Ukraine, puisque l'agence ukrainienne d'information uniane a annoncé des baisses drastiques dans la production agricole. Ainsi, la production de chocolat a baissé de 30%, la production de biscuits de 24%, de jus de fruits de 29% et de l'huile de tournesol, dont l'Ukraine est un des gros producteurs, de 22%. Donc en fait, on s'aperçoit que l'effondrement concerne tous les domaines de l'économie. Bien sûr, l'industrie à l'est de l'Ukraine, puisque son client principal est la Russie, mais également le domaine agricole et n'épargne aucun domaine. A cela s'ajoute une crise sociale extrêmement grave, puisque Kiev continue ses mobilisations de soldats, qui sont, on le rappelle, illégales du point de vue constitutionnel, puisque l'Ukraine n'est pas en guerre officiellement. Donc mobiliser la population est illégale. Mais malgré tout, la mobilisation continue, ce qui provoque un départ des forces vives du pays, puisqu'en gros, les jeunes hommes de 18 à 35 ans, ceux qui ont les moyens, partent. Partent pour la plupart en Russie, et pour une autre part en Pologne. Ce qui commence d'ailleurs déjà à provoquer des problèmes sociaux en Pologne, où les Ukrainiens, notamment les Ukrainiens de l'Ouest, qui sont ceux principalement qui se réfugient en Pologne, sont considérés comme des bandéristes. Et il faut rappeler que les nazis ukrainiens n'ont pas laissé de bons souvenirs à la population polonaise. On se souvient des massacres de Voligny, où c'était un véritable carnage, femmes et enfants. Donc tout cela crée des conflits et déstabilise non seulement, bien sûr, l'Ukraine, mais également la Pologne. À côté de ça, l'anarchie est en pleine explosion. On a vu les gangs du pravisector, à la frontière hongroise, dans les Carpathes, essayer d'affronter la mafia locale pour s'emparer des trafics douaniers. On a vu aussi, finalement, que le gouvernement n'a rien fait d'efficace pour diverses raisons. On rappelle, en effet, que Jarosz a été élu député dans la circonscription de Nepo-Petrovsk, on devrait dire plutôt a été nommé député par l'oligarque Igor Kolomoisky. Et donc, il bénéficie, comme la plupart des chefs d'unités de représailles, de l'immunité parlementaire. Donc la situation sociale est, bien sûr, très dangereuse. Les retraites continuent. La diminution des prestations sociales sont drastiques. Et à côté de ça, tous les fluides, électricité, eau, tous les services ont augmenté. Et le problème, c'est que les Ukrainiens ne payent pas, parce que de manière, ils ne peuvent pas. Et donc, récemment, le gouvernement ukrainien a déclaré qu'il voulait, en gros, mettre en prison les gens qui ne payaient pas leur eau, leur électricité, leur gaz, etc. Et ce qui va faire quand même beaucoup de monde en prison. Donc, en plus, on a un gouvernement aux abois et une crise sociale qui ne fait que s'accroître. On peut ajouter, malheureusement, que la monnaie, le Grivna, donc, s'est effondré. Elle a perdu quasiment trois fois sa valeur par rapport à novembre 2013, donc avant la crise. Et malheureusement, pour l'Ukraine, elle ne peut pas en bénéficier. Pourquoi ? Parce qu'une baisse de monnaie permet d'améliorer la compétitivité et les exportations. Mais comme le client principal, c'est la Russie, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Et en outre, ça provoque une augmentation des coûts de production agricole dans la mesure où, pour faire les récoltes, pour en semencer, il faut de l'énergie. Il faut des engrais, il faut de l'énergie. Et ça explique, d'ailleurs, notamment la baisse de la production agricole ukrainienne. C'est que les aspects nés, contrairement à la baisse du rouble, qui est extrêmement bénéfique pour l'industrie et l'agriculture russe, la baisse du Grivna est une catastrophe. Et pour finir, Actualité en France. Et puis, politique, la tragédie vécue par le Front National semble tirer le rideau. Après trois tentatives manquées pour exclure Jean-Marie Le Pen de sa fonction de président d'honneur du mouvement, il semble que la réunion du bureau exécutif de jeudi ait mis un point final au drame politico-familial. La rencontre décisionnaire réunissait, comme prévu, Jean-Marie Le Pen face à six cadres du Front National, Nicolas Bé, Valrande Saint-Just, Steve Brioua, Louis Alliot, Marie-Christine Arnautu et Jean-François Jalc, qui assuraient la présidence de la réunion. Marine Le Pen et Florian Philippot avaient fait savoir quelques jours auparavant qu'ils ne seraient pas présents pour ne pas être juges et partis. Le fondateur du parti s'est exprimé pendant près de trois heures lors de cette rencontre organisée à huis clos puisque la demande de rendre public le débat avait été refusée. Chacun des participants a ensuite exposé son point de vue sans surprise. Marie-Christine Arnautu, députée français au Parlement européen, s'est exprimée contre l'exclusion de Jean-Marie Le Pen à l'instar de Louis Alliot, compagnon de la présidente du Front National. Ces derniers ont ensuite quitté la réunion sans qu'une sanction définitive ne soit arrêtée. Mais quelques heures plus tard, le mouvement a publié un communiqué pour faire connaître la décision d'exclusion. Décision prise à la majorité requise. Marine Le Pen a rapidement réagi en considérant que ce n'était qu'une issue logique. Son père s'est quant à lui exprimé bien plus virulement quant à la sanction qu'il venait de recevoir. Je suis exclu comme adhérent, pas du tout comme président d'honneur. Elle ne voulait pas faire partie du peloton d'exécution. Elle commandait de loin au téléphone le peloton d'exécution, mais elle ne voulait pas en faire partie parce que ça fait vilain, c'est sale de tuer son papa. Alors elle n'a pas tué papa directement, mais elle l'a fait tuer par des sbires. C'est moi qui suis au Front National, je suis chez moi au Front National. Alors je suis l'objet d'une expulsion théorique dont je vais demander bien sûr compte à la justice qui je pense une fois de plus condamnera Marine Le Pen et la direction du Front National. Jean-Marie Le Pen est apparu affecté par la décision et a décidé de la contester devant la justice. Selon lui et les observations de son avocat, les cadres n'avaient pas la compétence pour statuer sur son devenir. Espérant voyer un quatrième revers à Marine Le Pen, il a également confié vouloir se rendre à l'université d'été du Front National à Marseille, les 5 et 6 septembre prochains. Mais il ne s'est pas prononcé quant à la possibilité de prendre la tête d'une liste dissidente pour les élections régionales. Pour l'heure, Jean-Marie Le Pen reste selon la justice, député européen, président du groupe FN au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et président d'honneur du mouvement. Par ailleurs, il est également président de la Côtélec, l'association finançant en partie le Front National pour réaliser ses campagnes électorales. Citoyens TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté les Brèves.